Le MNA, mouvement national algérien, naît également en 1954 pour lutter contre le colonialisme, pour l'Algérie indépendante, mais il se distingue du FLN. Il se distingue au moins sur deux points. D'abord il a un chef, le Zaïm, Messali Hatch, qui est le pionnier, un des pionniers du nationalisme algérien. Les fidèles du MNA sont des messalistes, ceux qui montrent la personnalisation du pouvoir, et ce sont en général des anciens cadres du PPA, du MTLD, des anciens partis nationalistes. Deuxième spécificité, c'est un parti qui va devenir un parti de l'émigration, qui va surtout encadrer les Algériens en France. Le MNA est organisé comme le FLN, en tout cas dans ses grandes lignes, avec d'abord une structure administrative, les Wilayas jusqu'aux Cellules. Il va aussi avoir sa branche militaire dans les Maki en Algérie, mais cette organisation va en fait être confrontée au FLN et cela va déclencher ou aboutir à une guerre civile. En Algérie, on a des véritables massacres, dont le plus connu est peut-être le massacre de Mélouza en 1957, un village de Messalis qui est massacré par le FLN. Et en métropole, on a à peu près 4000 morts des deux côtés du fait de cette guerre civile. Le MNA qui s'est donc recroquevillé ou qui s'est rassemblé en métropole présente un certain nombre de caractéristiques. Première caractéristique, donc il se concentre dans quelques villes. Lille, Lyon, Roubaix par exemple. Deuxième caractéristique, il a une dimension très familiale. Les familles se rassemblent et on a des femmes très impliquées. Troisième caractéristique, une professionnalisation de ses militants. Quatrième caractéristique qui est débattue par les historiens, c'est la question de la protection policière. Le MNA échoue dans sa lutte, malgré le maintien de quelques bastions en métropole. Il perd sa légitimité en 1962 et devient un parti fantôme. La reconnaissance va mettre de très longues années avant d'aboutir et c'est dans les années 90 que Messali est reconnu comme un des pionniers du nationalisme algérien, si bien que l'aéroport de Clemsen devient l'aéroport de Messali-Hadj. C'était la joie. C'était la joie, la révolution qui a démarré, qui déclençait, ce qui signifie l'indépendance de l'Algérie à peu d'années près. C'était la joie, c'était vraiment le bonheur, c'est ce qu'on entendait. Non seulement nous pensions qu'elle était déclenchée par Messali, mais nous étions convaincus, convaincus qu'elle était déclenchée par Messali de ce qui en vient de même, puisque les 22 militants qui ont déclenché la révolution étaient tous du PPA. Et on devrait aller du côté de Sharia pour rejoindre un responsable du MNA dans le Maqi. Malheureusement, puisqu'il y avait la division, on est tombé dans le fief du FLN. Après, on est resté avec eux. Ils nous ont fait un genre de débat. On était dans une chambre comme celle-ci, plus grande que celle-ci. Après, Amran, il me dit à moi, il me dit comme ça, il me dit, vous savez pas qu'on n'est plus d'accord avec Messali ? Comme ça, qu'on n'est plus d'accord avec Messali ? Je lui répondis ceci. Je lui répondis ceci sincèrement. Je lui dis, nous avions un seul adversaire. C'est le colonialisme français. Nous luttons pour un seul but, l'indépendance de l'Algerie. Nous voulons libérer cette indépendance. Nous luttons pour avoir un seul drapeau. Pourquoi nous ne devrons pas s'unir, le MNA et vous ? On doit s'unir pour arracher notre indépendance. Et quand l'indépendance viendra, on donnera la parole au peuple. Et le peuple choisira, soit Messali, soit vous, soit un autre, pourvu qu'on soit libéré. Pour être indépendant, toujours, 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 cette appréhension, cette méfiance vis-à-vis du FLM. Et il est justifié. Justifié puisqu'il y a des gens qui n'est pas... Deux personnes du même village, Netma, Mourkouran et Talb et Talb Mahmoud, ils ont été tués. D'autres villages voisins aussi, d'autres militants ont été tués. Donc j'avais toutes les raisons de ne pas savourer totalement cette indépendance. Merci. 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 Merci.